Bonjour Marine. Bonjour. Tu es plasticienne et auteur, tu développes des installations, un travail sculptural et pictural, des formes performatives et textuelles, et ton travail révèle les gestes et les récits des êtres marginalisés ou des communautés invisibilisées. – Mais qui mieux que toi pourrait nous présenter ta démarche de travail et sa traduction formelle ? – En effet, je suis peintre, sculpteur et il y a un travail d'écriture qui accompagne ce travail plastique. J'avance sur deux pôles de réflexion qui sont à la fois les milieux maritimes et les milieux sportifs. Au sein de ces deux pôles, j'ai pour habitude d'aller en immersion dans ces deux univers. Donc je pars plusieurs semaines, pour l'exemple plutôt du milieu sportif, j'accompagne une équipe de hockey sur glace depuis six ans maintenant, qui me donne accès à leur entraînement, à leur match, aux vestiaires pendant les matchs, et pendant les matchs je suis également sur le banc des joueurs, ce qui me permet de saisir tout un vocabulaire, des énergies, les tensions individuelles et collectives. Et du côté plutôt maritime, je fais en sorte de travailler, parce que tout ce qui accompagne cette immersion, c'est j'ai mon enregistreur et ma caméra à ce moment-là, qui me permet de saisir ces énergies. Et pour ne pas être voyeuriste, j'essaye au possible de travailler avec eux, pour vraiment saisir tous ces moments dans une forme de naturel. Et voilà, de retour à l'atelier, j'ai toute cette matière première, ces vidéos, ces enregistrements, ces témoignages, qui me permettent ensuite de passer à la sculpture et à la peinture, pour traduire tout ce qu'on ne perçoit pas, voilà, quand on ne connaît pas ces milieux. – Alors, tu le disais, tu t'intéresses au milieu sportif et marin, et ton intention pour cette résidence de recherche au Belordinaire était de travailler sur le monde du hockey sur glace, sur la figure des arbitres vêtus de maille oreillée, sur la rayure, centre de ta réflexion pour cette résidence. – Tout à fait. – J'aimerais donc que tu nous parles de tes recherches actuelles et de l'avancée de ta résidence. – Mais au sein de ces deux milieux, pour moi, je les considère comme un petit peu à la marge de notre connaissance, notamment le hockey sur glace, qui n'est pas très reconnu en France. Et au sein, là, je me suis déjà intéressée beaucoup aux joueurs, au sport, à cet environnement, à l'atmosphère, à la question du spectateur et du joueur. Et au sein de ce sport, pour moi, l'être à la marge est en particulier l'arbitre. Il est sur la glace, il évolue avec les joueurs, mais il régit les règles. Et il est notamment doté, comme tu le disais, de ce maillot emblématique, rayé noir et blanc, qui fait appel à d'autres univers visuellement. Et quel est son rôle ? De quelle manière il est respecté ? Voilà, toutes ces évolutions. Et il est notamment doté pour régir le match de 26 gestes. C'est un alphabet, une chorégraphie de 26 gestes qui signifie les pénalités et qui envoie dans les termes les joueurs et les joueuses en prison pendant 2 minutes, 5 minutes, 20 minutes, en exclusion du match. C'est le jargon du hockey, c'est le jargon complet. C'est le jargon complet, voilà. C'est 2 minutes de prison pour telle personne. Et puis tous les termes, donc il a des gestes, il peut faire ça. Donc c'est obstruction, cinglage. Même le vocabulaire des pénalités est très fort. Tout ça, c'est des choses qui m'interpellaient. Pourquoi cette dureté, cette violence au sein de ce sport, qui l'est aussi quand même pas mal. Et donc quel est ce rôle de l'arbitre ? Et donc au bel ordinaire, j'ai entamé cette recherche sur les rayures, sur cette superposition des rayures pendant les gestes. Et qu'est-ce qui se passe à la marge de ces rayures ? Qu'est-ce qui se passe entre ces rayures ? Et donc je déplace là peu à peu le rôle de l'arbitre de hockey sur glace au sein de notre société. Quel serait un arbitre dans notre quotidien ? Quel rôle aurait-il ? Est-ce qu'on peut être nous-mêmes arbitres de certains moments ? Je questionne aussi le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est ? Et donc je tire au fur et à mesure, au bel ordinaire, toutes ces questions sur, à l'intérieur des rayures, finalement, qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Comment ce noir et ce blanc, ce contraste, peut se superposer, peut vraiment s'éloigner ? Quelle est la distance en tant que public ? Quelle distance avons-nous face à cette personne ? Quand on est de loin, donc là j'ai parlé d'un point de vue presque plastique, esthétique, quand on est de loin, on perçoit des rayures très fines, c'est presque, on ne peut pas percevoir les règles, ou en tout cas on en est très éloigné, donc on peut les enfreindre. Puis plus on se rapproche de ce personnage, plus on a vraiment un noir, un blanc devant les yeux, il y a presque plus de choix possible, on ne peut pas se cacher. Et voilà, donc j'essaye de tirer un petit peu tous les fils de ce rôle, à la fois au cœur du jeu, mais quand on le déplace dans notre environnement plus quotidien. Il y a une traduction plastique qui évolue lors de cette résidence ? Oui. Et qui accompagne les questions ? Est-ce qu'il y a des réponses plastiques ? Pour l'instant, il y en a qui se développent, donc je suis en train de travailler sur un grand lait de textile, qui j'ai déjà pour une fois, je n'ai pas l'habitude, je ne trouve plus souvent les titres à la fin de mon travail, mais là ça a été assez flagrant. J'aimerais que cette pièce s'appelle Patroner, du verbe patroner en prenant un peu appui sur la toile de patronage, qui est une toile qui permet de monter un textile en volume. Et donc sur ce terme de patronner, qu'est-ce que c'est patronner ? C'est de pouvoir avoir ce grand lait suspendu, un peu enroulé, à l'image de cette toile qu'on déroulerait pour acheter du textile, et d'avoir ces rayures, juste des lignes bien droites, noires et blanches, et qu'on puisse nous-mêmes se faire ce patron de gestes, de rayures, ce vêtement d'arbitre, et décider de patronner, parce que patronner c'est aussi soutenir, c'est régir, il y a vraiment toute une panoplie de définitions de ce mot, et de double sens aussi. Donc il y a cette grande toile qui se profile au bel ordinaire, mais il y a également toute une série de dessins à l'encre de Chine, de peintures à l'huile, qui se développent avec des lignes beaucoup plus rigides, où je viens abstraire le geste de l'arbitre, avec cette question de noir-blanc, où il n'y a pas de doute, il n'y a pas de compromis possible, et tout un autre panel où j'utilise la pulpe de papier, où là justement les lignes viennent plutôt se flouter, s'imbriquer l'une à l'autre, elles viennent flouter ce rôle de l'arbitre, et je viens aussi en dessin, cumulé sur une toile noire, je viens dessiner les rayures blanches, avec différentes postures, et elles sont zoomées différemment, donc je peux avoir, imaginons, une dizaine de gestes sur une même planche, avec d'un coup, on a un zoom sur le coude de très près, donc les lignes sont très épaisses, les rayures très épaisses, et à côté, un autre geste vient se superposer, avec des lignes beaucoup plus fines, et ça vient tisser une forme de surface sociale, on a l'impression d'un textile de rayures, et on arrive sur une surface sociale qui m'emmène justement sur qu'est-ce que l'arbitre dans le quotidien. Alors, vu ton implication dont tu nous as parlé tout à l'heure dans cette équipe de hockey, depuis six ans, sur plusieurs plans, jusque dans les vestiaires, etc., j'imagine qu'il va y avoir un retour de la traduction plastique de tes travaux avec cette équipe de hockey. Oui. Est-ce que tu as prévu de faire quelque chose avec eux ? Alors, pour l'instant, au niveau de... Alors, je rêverais d'exposer sur la patinoire. Oui. D'une part, pour tout le travail sur les arbitres, je n'ai pas encore envisagé un travail avec eux, mais pour l'instant, je suis en train de les embarquer sur un match en blanc. C'est donc une pièce qui s'appellerait Ultra. Ce serait une vidéo où les deux équipes de hockey sur glace s'affronteraient entièrement équipées en blanc. Donc, par rapport à la fois à cette atmosphère blanche, la glace, la résonance, les bruits très froids qui ponctuent l'entièreté du match et de voir, une fois qu'on retire tout aspect coloré qui définit deux équipes, qui régit aussi les règles, qu'est-ce qui se passe entre eux, quelles sont les modifications au sein du jeu une fois qu'on efface tout ce qui peut régir quelque part les règles. Quelle perte, quel chaos se met en place entre les joueurs ? Et les arbitres ? Et les arbitres, justement aussi. Il y aurait un arbitre qui reste pour le coup, lui, avec le maillot oreillé et de quelle manière, lui, il s'en sort avec quelque part ses bases de règles pour reconnaître un numéro de joueur. Les fautes, il les connaîtra, mais tout va se superposer à la fois sur les textiles, sur le blanc de la glace. J'ai tendance dans mon travail à beaucoup superposer les matières et là, on y reviendrait d'une manière plus vivante. Avec toute cette superposition, le jeu serait ralenti parce qu'on perd la confiance. Des tensions doubles vont se développer parce qu'on va jouer de manière beaucoup plus solitaire, alors que c'est du collectif. Il va y avoir beaucoup de modifications, je pense. Et donc, je suis aussi en train de travailler sur ce projet-là. Je te remercie de nous avoir plongé dans cet univers. Avec plaisir. Merci. Merci à toi Didier. Merci.